Le colloque international sur les états généraux de l'écho s'est ouvert mercredi 26 mai à l'Emey. Du CFA à l'écho, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? C'est la thématique au centre des débats de cette rencontre de haut niveau initiée par l'économiste togolais prof Kako Nubukpo, et organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion, FASAG, de l'Université Lomé. Les échanges visent à réfléchir sur la transition monétaire pour le développement de l'Afrique avec une réflexion prospective de la future monnaie de la CEDEAO qui est l'écho, en lien avec les différentes stratégies de développement. Le colloque de l'Omé sur l'écho va mettre dans le domaine public nos réflexions d'universitaires et de différents spécialistes sur la future monnaie ouest-africaine, car l'expertise africaine doit être au service de la décision des gouvernants en Afrique. C'est en partie le sens du colloque de l'Omé, a indiqué le prof Kako Nubukpo, doyen honoraire de la FASAG et commissaire du Togo à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. L'urgence du développement est au centre de toutes les préoccupations sur le continent, particulièrement dans les pays participants à la monnaie commune qu'est le franc CFA. Le sujet est donc d'intérêt public que ce soit au niveau des scientifiques que chez les universitaires, les politiques, de même que les activistes. La monnaie n'a de crédibilité endogène que si elle se révèle être un véhicule de développement, de prospérité partagée pour les États ou les institutions qui l'émettent, ainsi que pour les citoyens qui l'utilisent, a fait savoir Kako Nubukpo. De grandes personnalités du monde financier, économique, politique et universitaire vont prendre part au débat, en présentiel ou en ligne, qui vont durer trois jours. Il s'agit entre autres du professeur Kako Nubukpo, de l'économiste togola Michel Nadim Khalif, du président du groupe Afrique Sir Shedidia Koutet, de l'ancien premier ministre béninois Lionel, l'économiste Karl Olop, Zinsou, des hommes politiques guinéens Célou Dalain Diallo et Sénégalais Ousmane Sonko. A l'issue des travaux du colloque, une feuille de route sera élaborée et proposée au chef d'État pour l'adoption de la prochaine monnaie unique de la CEDEAO. Sous-titrage ST' 501